As-salamu alaykum Toujours la suite d'un dosage acydomazique le dosage d'anacide le dosage d'anacide par l'hydroxyde d'osodium par pH-métri le titran est l'hydroxyde d'osodium et on va utiliser le pH-métri donc l'exercice on a le produit ionique de l'eau on a l'acide lactique ou l'acide librain en dosé on a le rhum 0 la constante d'acidité le couple AH à moins on a quelques indicateurs colorés ils ont le virage d'eau on dose un volume vers 15 ml de la solution SA d'acide lactique de concentration CA par l'hydroxyde d'osodium la formule de l'hydroxyde d'osodium de concentration Cb égale à 3,10 2, moins 2 mol par litre on suit les variations du pH du mélange réactionnel en fonction là on trace en fonction de Vb versé de la solution T30 l'hydroxyde d'osodium où la courbe ci-dessous représente les variations de l'hydroxyde d'osodium en fonction du Vb versé les questions qui n'est pas les questions la question l'oula il y a le schéma le montage ça n'a pas l'équation de dosage le point d'équivalence comment déterminer le point d'équivalence 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 c'est qu'une autre façon de vivre la réaction est totale on veut juste s'assurer on met le point d'équivalence la concentration de la solution d'avoir l'objectif de la solution le choix des indicateurs colorés le rapport de l'amouah on j'aime c'est l'espèce prédominante on commence question 1 le schéma du montage c'est ce qu'on connaît c'est ce qu'on connaît c'est ce qu'on connaît c'est ce qu'on connaît cette c'est la burette graduée la burette graduée c'est l'un plus de 1 mètres c'est le biaire c'est l'agitateur magnétique agitateur magnétique magnétique c'est une欠� comme d'arrêt à foutre le smoke. C'est un peu qu'il ne faut pas dire qu'il y a la flèche qui est la sonde du pH-mètre. La sonde du pH-mètre. Donc, burette, pH-mètre, bichère et enfin agitateur maniti. La question 2, il y a l'équation de dosage. Dima. La question 2, la question 2, Dima, c'est l'équation de dosage. Dima, l'équation de dosage en dose d'un acide H par l'hydroxyde de sodium. La formule d'hydroxyde de sodium est-ce qu'il y a Na+, H au moins H. Ça compte à la fois. Dima, il y a une main d'hydroxyde de sodium dans le H au moins. D'accord ? Donc, ce qui fait Dima, l'acide est-ce qu'il y a H au moins t'a tenu. La base conjuguée vers l'acide, il y a un moins plus H2O. On met une seule flèche, s'il vous plaît, A, O, A, que, une seule flèche, il y a le dosage toujours, et la seule flèche, c'est faux. Liquide. C'est-à-dire l'équation du dosage. La question 3, le point d'équivalence. Maintenant, on a la cour où il y a le pH, c'est-à-dire le point d'équivalence, ça veut dire le VBE, au pH, c'est-à-dire le point d'équivalence final de la courbaine. Donc, je cherche à être tracé deux tangentes de part et d'autre qui a le point d'équivalence. Et là, on a tracé, on a tracé, on a tracé, on a tracé. Ou on a tracé, 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 donc l'intersection avec la courbe c'est le point d'équivalence ou le point E la projection ici le point E c'est le point E la projection donc on fait la question d'aba Q3 on trouve on trouve PHE égale 8 et VBE égale 10 millilitres question 4 la constante d'équilibre je vous rappelle une réaction A1H plus A2- nous donne A1- plus A2H ça veut dire une réaction c'est une réaction acide base A1H A1- et A2H A2- il y a une réaction d'ailleurs toujours une réaction acide base c'est une réaction avec la base de l'autre couple c'est une réaction où la constante d'équilibre où la constante d'équilibre c'est une réaction d'équilibre PKA2- PKA1 d'accord il y a une réaction acide base où la valeur de la constante d'équilibre c'est une réaction de la constante d'équilibre c'est une réaction question 4 question 4 on a l'équation d'un dosage A1H plus H au moins une seule flèche A1- plus H l'autre c'est une réaction qu'on a que a que a que liquide maintenant on a deux couples les où A1H A1- et A et H2O H- H2O fonctionnera H2O H- 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 H3+, H2O. K A, il y a le couple, il y a K E, ou K A, il y a l'autre couple, il y a Wai. Il y a P K A, il y a la C14, ou P K A, il y a l'autre couple, il y a le bas, il y a 0. D'accord? Donc, on dit le même, on type directement, K égale, K A, le couple est simple, c'est la K E. Bien sûr, on a A1, A1, c'est pas A1, c'est A. A. D'accord? Il y a juste la C H. Voilà, nous devons le savoir, K A, il y a 10 à la puissance, moins 3,9, elle a 10 à la puissance, moins 14, elle est égale, 1,26, 10 à la puissance, 10. K A est supérieur ou égal à 10 à la puissance 4, donc la réaction est totale. c'est la réaction est totale. D'accord? D'accord? La quantité de matière vient le titrer, il y a l'acide, égale à la quantité de matière versée à l'équivalence, vient le titrerant, il y a l'hydroxyde de sodium. On dit le prochain, la prochaine vidéo, il faut le dire, il faut le dosage d'une base par l'acide chlorhydrique. Il y a un acide par l'hydroxyde de sodium. Moi, j'ai le dosage. Il y a un acide par l'hydroxyde de sodium, où il y a une base par l'acide chlorhydrique. Donc, C A égale à C B V B E sur C B 3 10-2 V B E 10 millilitres 15 L'acide 10 x 3 18 divisé par 15 2 10-2 par litre D'accord? La question 6 Question 6 Galina l'indicator coloré Google Nard Beige Dim à la question de l'indicator coloré Il a ta-tatlina qu'il s'enqlubu à la pH de l'équivalence Khas yukun wust la zone de virage Dorkin Aix Nax Na Goubila pH à l'équivalence égale 8 Ou j'confir on fait l'indicator coloré fâche kaina et t'minya Akid agglou d'eghniada 7 fassil la juge t'minya ma kaina j't'minya BBT ou la fligantide Donc l'indicator coloré convenable l'indicator coloré convenable convenable pour ce dosage pour ce dosage et le rouge de craison car sa zone de virage sa zone de virage contient ou la carpeh l'indicator le ph e à l'équivalence la dernière question il y aura j'te qu'il y a la question je vous rappelle fin mèche tout le rapport qu'il y a l'indicator la relation suivante ph égale pka plus log d'il a moins h h ou l'indicator ph moins pka log d'il a moins h ou bittali 1 moins h égal 10 à la puissance ph moins pka 10 mèche donc il y a l'indicator il y a l'indicator il y a l'indicator il y a l'indicator le rapport qui a l'indicator le volume versé d'il l'hydroxyde de sodium donc il y a l'indicator l'indicator d plus pka pka d'il pk pit proj' n'y a l'indicator 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 ph fin 1 ph Dev d'il l'indicator c'est que animals a vb égale 10 mll et vb égale 10 mll et l'indicator l'indicator voilà ici volem on question 7 c'est a vb égale 10 mll on a PH égale PHE qui est égal à 8. D'accord ? Donc, le rapport de l'A moins à l'AH égale 10 à la puissance PH moins PKH, c'est directement sans démonstration. Vous avez le droit. Égale à 10 à la puissance PH à la 7 milliard ou PH à l'équivalence, moins PKH, c'est ce que vous avez fait pour vous. A l'âge, j'ai dit KA, KA j'ai dit KA dit ça, il y a 10 à la puissance moins 3,9. Il y a 3,9, c'est qu'il y a 3,9. Ou le PKH moins l'A moins de KA, il y a 3,9. Le rapport de l'A moins à l'AH, il y a 1,26 10 à la puissance 4. On déduit l'espèce prédominante. On déduit l'espèce prédominante. L'AH doit dire la supérieure à 1. Donc, donc, l'espèce prédominante, l'espèce pré dominante est A moins. Égale à la concentration d'A moins, car la concentration d'A moins est supérieure à la concentration d'A H. Il y a un diagramme de prédominance qui met la concentration de l'espèce qui est prédominante. D'accord ? C'est le cas de l'AH et donc l'A moins, c'est la base prédominante. Voilà, on s'est l'esprit d'il d'il la vidéo d'il d'il j'ous d'un 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 bon courage. Assalamu alaikum. L'im m'a 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 m'a